Yo les gens, j'espère que vous allez bien, ici Gaming Sud, pour ma part ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un glitch de duplication solo, donc les prérequis pour pouvoir faire ce glitch, on aura besoin d'avoir une boîte de nuit, peu importe la boîte de nuit, avec au minimum le sous-sol 2 et le sous-sol 3 dans la boîte de nuit avec des véhicules dans les sous-sols, il va nous falloir aussi avoir une salle d'arcade, peu importe la salle d'arcade, avec dans la salle d'arcade, avant de faire le glitch on va y déposer le véhicule qu'on veut dupliquer, et des Illiguerre H8 à 0$. On aura besoin aussi pour faire ce glitch sans risque d'avoir de limite de revente, il va nous falloir avoir une plaque personnalisée. Une fois qu'on a tous ces prérequis, il va falloir rentrer dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit, prendre le véhicule qui se trouve sur le premier emplacement du sous-sol numéro 2, le véhicule qui se trouve à cet emplacement-là, on va le prendre, on va sortir avec, et une fois à l'extérieur, on va le détruire. Si vous avez la police, vous appelez l'Esther. Une fois qu'on a détruit le véhicule, on va commander via le mécano un véhicule qui provient d'un garage, par exemple d'un garage d'un appartement. Je commande un véhicule qui provient d'un garage, surtout pas un véhicule qui provient de la boîte de nuit. Une fois que j'ai reçu le véhicule qui provient du garage, je vais pouvoir commencer et faire les manips. Donc avant de me bugger, je vais mettre en point d'apparition dernière position, puis je vais changer de tenue pour avoir le rond de sauvegarde orange en bas à droite. Il va falloir que quand on va faire les manips dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit, on va rejoindre l'éditeur. Il va falloir absolument que quand on revienne dans la session, qu'on apparaisse dans la rue. Si quand on revient dans la session, on apparait dans la boîte de nuit, le glitch ne fonctionnera pas. Il faut absolument qu'on apparaisse à l'extérieur avec le point d'apparition en dernière position. Donc une fois que j'ai changé de tenue, que j'ai eu le rond orange, je vais rentrer dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit. Je vais me rendre sur le rond bleu. Une fois sur le rond bleu, je fais flèche de droite, je me place sur un véhicule, je fais X, puis je me place sur un deuxième véhicule, je fais X aussi. Une fois que je fais X sur deux véhicules, je fais carré, j'apparais le curseur placé sur le troisième sous-sol, je fais X sur le troisième sous-sol. On se retrouve avec le curseur placé sur le premier véhicule du troisième sous-sol. Là, on va rester appuyé sur la flèche du haut, tout en restant appuyé sur la flèche du haut, on fait touche X, notre personnage il est frise, rapidement on fait option en ligne, éditeur, on va dans l'éditeur rapidement. Il faut aller dans l'éditeur avant d'avoir le message d'erreur. Une fois dans l'éditeur, on va rejoindre une session sur invitation. Et là, pour que le glitch fonctionne, il va falloir qu'on apparaisse à l'extérieur de la boîte de nuit. Si on apparait dans la boîte de nuit, le glitch ne fonctionnera pas. Donc là, c'est parfait, j'apparais bien à l'extérieur de la boîte de nuit. J'ai le véhicule que j'avais commandé qui provient d'un garage. Avec le véhicule, je vais me rendre au salon auto de LS. Et une fois au salon auto de LS, je vais rentrer dans le salon avec le véhicule. Une fois dans le salon auto, ça m'éjecte du véhicule. Je remonte dans le véhicule. Je fais rond pour quitter le salon. Et de suite derrière, je spam la flèche de droite. Je fais rond, quitter, je spam la flèche de droite. Sur l'écran noir, je spam la flèche de droite. Et dès que je le rends de chargement en bas à droite, là, j'arrête de spammer la flèche de droite. J'apparais à l'extérieur. Là, je fais flèche de droite pour voir si ça m'a bien bugué. J'ai une petite cinématique. C'est que je suis bien bugué. Je vais quitter la cinématique. Une fois à l'extérieur, le véhicule va être freeze. On ne pourra pas rouler avec le véhicule. On va laisser le véhicule. Et on va se rendre à sa salle d'arcade. Donc pour se rendre à la salle d'arcade, soit on prend un véhicule de PNJ. Ou alors on se téléporte avec une activité. Je prends une activité qui est à côté de ma salle d'arcade. Je la lance. Puis je rejoins un ami en visée différente. J'accepte le premier message. Je refuse le deuxième message de visée différente. Puis je vais rentrer dans ma salle d'arcade. Et une fois dans la salle d'arcade, je vais prendre une Elie Gear H8 à 0$, un véhicule à perdre. Et je vais sortir avec de la salle d'arcade. Une fois dans la salle d'arcade, je vais monter dans une Elie Gear H8 à 0$. Une fois dans le véhicule, je vais accélérer pour sortir avec. Une fois à l'extérieur, je dépose le véhicule. Et je rentre à pied dans la salle d'arcade. Et là, je vais faire ma première duplication. Une fois dans la salle d'arcade, je vais monter dans le véhicule que je veux dupliquer. Une fois dans le véhicule que je veux dupliquer. Une fois à l'intérieur, je fais flèche de droite. On doit avoir une petite cinématique, comme dans le gameplay. On patiente quelques secondes. Puis on va avoir le menu de customisation qui va apparaître. Là, on apporte une modification au véhicule, n'importe quoi, vite fait. Et on quitte le menu. Et là, on a fait notre première duplication. Puis je descends du véhicule. Je vais faire pavé tactile. Aller sur véhicule. Renvoyer le véhicule. Et là, j'ai ma première duplication. Qui va apparaître à la place de l'Ele Gear H8 à 0$ que j'avais sorti de la salle d'arcade. Après, si on veut enchaîner. On ressort de nouveau avec une nouvelle Ele Gear H8 à 0$. Une fois à l'extérieur, on dépose le véhicule. On rentre à pied dans la salle d'arcade. Et une fois dans la salle d'arcade, on va monter dans le véhicule qu'on veut dupliquer. On peut très bien aussi dupliquer les véhicules qu'on a achetés. Faire une duplication. Revendre les originaux. Et garder les duplications pour nous. Donc, une fois que j'ai sorti les L'Ele Gear H8 à 0$. Je vais monter dans le véhicule que je veux dupliquer. Je vais faire flèche de droite. On va avoir une petite cinématique. Puis, il y a le menu qui va apparaître de customisation à gauche. Rapidement, on apporte une petite modification au véhicule. Une fois que c'est fait, on fait rond, on quitte. Une fois qu'on réapparaît dans l'atelier, on descend du véhicule. Puis, on fait pavé tactile, véhicule, renvoyer le véhicule. Et là, on aura notre deuxième duplication. Donc, voilà les potos. La vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera, les gars. Je vous dis bon glitch. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501